... Amis téléspectateurs, fidèles internautes de Guéris TV Monde, Féruc du Cure, bienvenue dans Foot Express. 32 pays partent à l'assaut du Graal pour tutoyer le sommet du football mondial au pays de Vladimir Poutine. En reçant du 14 au 15 juillet 2018, la messe du football mondial. Aujourd'hui, on parle des chances des équipes africaines. Alors Elie Adjeran, vous êtes avec moi sur le plateau de Foot Express. Dites-nous, les pays africains, alors, est-ce qu'ils ont eu une chance de se qualifier ou ne serait-ce que pour le second tour ? Merci Elias Adeléke. Bonjour chers internautes, comme vous pouvez déjà le constater. En liste, nous avons donc 5 pays africains qui sont donc en compétition. Nous avons en l'occurrence l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et puis bien évidemment le Nigeria. Et déjà quand on se rencontre donc des différentes poules, à partir donc des différentes répartitions qui sont faites dans les différents poules, on peut déjà donc s'entendre à savoir bien évidemment que la tâche ne serait donc pas facile pour l'Egypte. Oui, ce n'est toujours pas facile d'affronter un pays organisateur. La tâche ne sera donc pas aisée pour les pharaons d'Egypte. Gottfried Segla, vous êtes avec nous, bienvenue. D'avance, il faut avouer que l'Egypte rencontre dans son second match l'Uruguay. Une équipe qui n'est vraiment pas facile à jouer avec ses meilleurs joueurs comme Cavani et puis Suarez. Alors Louis Suarez qui évolue au FC Barcelone, il faut le rappeler qu'il est équipé de Lionel Messi, il a de l'artifice dans les jambes et les pharaons d'Egypte devront faire beaucoup attention et déjà gagner leur premier match sinon la tâche ne sera pas facile lorsqu'ils vont rencontrer bien sûr cette équipe de la Russie. Au regard des différents potentiels, des différentes équipes, déjà présentes dans la poule de l'Egypte, il y a déjà un traque qui se fait sentir. Oui, Gottfried Segla, encore que Mohamed Salah a été déjà démolé en finale de la Champions League par Sergio Ramos. Il ne sera pas de la partie, c'est quand même difficile, ce sera difficile pour l'Egypte de s'en sortir parce que son meilleur joueur n'est pas là. Il n'y a pas que le joueur dont vous parlez qui puisse être le meneur de l'Egypte. On va espérer que les autres également donnent l'oeuvre à tout. C'est sûr et certain, les instructions de l'entraîneur ne vont pas seulement se focaliser sur ce joueur-là. Les autres aussi seront dans le dynamisme et c'est sûr et certain, l'Egypte va vouloir remporter au moins ce premier match et même contre la Russie. Alors le voisin de l'Egypte, je crois que c'est le Maroc qui occupe le groupe B, la poule B bien sûr. Alors dites-nous, avec les champions d'Europe du Portugal, est-ce que le Maroc pourra en tout cas nous gratifier d'une qualification ? Votre question c'est un véritable casse-tête mais il faut déjà avouer que les Lyons de l'Atlas, déjà avec le Portugal champion d'Europe, vont vouloir également, pour se donner un titre et se donner un nom, vouloir gagner le Portugal. J'avoue que c'est vraiment, d'avance on ne peut pas donner un pronostic mais le Maroc quand même également va vouloir faire son bateau pour jouer contre le Portugal et remporter le Portugal. Oui, Elia Djeran c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo quand même, le meilleur buteur de la Champions League édition passée ? Justement, quand on entend déjà un nom comme déjà Cristiano Ronaldo, on a déjà une terreur, a priori on pourra déjà estimer déjà que le Portugal pourrait donc remporter. Mais comme je le disais évidemment, pour le début du match, au coudon de la compétition, il y a encore de l'énergie. Chacun mettra donc le tout pour pouvoir donc renforcer dans cette équipe-là. Oui, mais la récente confrontation entre les deux équipes, l'Egypte en match amical, l'Egypte mener jusqu'à la 90ème minute, un but à zéro, but marqué notamment par l'inévitable Mohamed Salah, mais il a suffi juste d'une minute pour que Cristiano Ronaldo réponde à ce dernier par un doublé. Et finalement le Portugal a remporté la victoire, c'est là le gris-gris et la magie des grands joueurs, peut-on le dire ? Oui, généralement quand on prend le personnage de ce dernier, c'est là qu'on retrouve en réalité sa grande magie. Dans la posture où c'est un monsieur, il vient se prendre là où tout le monde est découragé. Oui, Cristiano Ronaldo c'est quand même près de 600 buts dans les jambes, il s'est tiré de la tête et des deux pieds, ce ne sera pas facile pour la défense du Maroc. Alors, il y a aussi l'Espagne qui occupe la même poule que le Maroc, l'Espagne de Isco, Sergio Ramos, c'est quand même toute une palette de stars, ce serait difficile pour les Marocains. Vous avez parlé d'abord tout à l'heure de Cristiano Ronaldo, c'est un nom qui fera peur quand déjà au Mondial, mais les noms dont vous venez de citer également, c'est des noms qui résonnent également dans la tête en matière de technique, en matière de dynamisme sur le terrain. Mais j'avoue, moi je vais demander plutôt aux équipes de ne pas avoir peur, parce que tout se joue sur le terrain. De toute façon, nous ne sommes pas là pour semer la terreur, on parle de la réalité, parce que lorsque vous prenez la nomenclature de la RORA, l'équipe d'Espagne, je peux vous dire des noms, il y a Sergio Busquets et au FC Barcelone, Iniesta FC Barcelone, Gérard Piquet FC Barcelone, quand vous venez au Real Madrid, il y a Lucas Vasquez, Sergio Asensio, il y a Lucas Eillard, et Sergio Ramos, le défenseur, le rugueux défenseur qui a terrassé Mohamed Salah, notamment lors de la finale de la Champions League, c'est quand même de grands noms qui résonnent dans la tête. Je pense que ça fait même peur aux équipes adverses. Ça doit faire peur, mais moi je veux dire qu'on ne cite pas les noms comme ça. C'est vrai, c'est des gens qui ont assez joué, qui sont restés, qui ont démontré leur force physique, leur force technique avec les équipes. Mais j'avoue, au niveau du Maroc, ils donneront également, l'équipe marocaine donnera également son dynamisme pour quand même vaincre cette terreur en griffes techniques que les autres équipes démontreront sur le terrain. Alors, la Tunisie, dans le groupe G, pourra-t-elle faire quelque chose soit à la Belgique d'Eden Hazard et l'Angleterre de Leroy Sané ? Je crois déjà que, bien évidemment, la Tunisie, ce ne serait pas donc du reste. Et déjà, je voulais donc dire quelque chose, il n'y a jamais de génération spontanée. Je pense déjà que c'est à Levant qu'on est l'artisan. Alors, Godfrey, c'est grave, comme vous le craignez tout à l'heure, la Belgique, c'est une autre star également, Eden Hazard, Chelsea et Vincent Compagnie Manchester City. C'est quand même de gros cylindrés en matière de club de foot en Europe. Effectivement, c'est de gros cylindrés. Donc, la Tunisie a deux gros clients devant lui. Il y a l'Angleterre et la Belgique. Donc, difficile de donner déjà d'avance les chances de la Tunisie face à ces deux gros cylindrés. Donc, le ballon sera rond pour tout le monde, 50% de chances pour chaque équipe au départ, au coup de split. Allons voir, alors, les deux équipes de l'Afrique noire, le Sénégal et le Nigeria. J'ai plus peur, j'ai un peu confiance face aux équipes maghrébiennes dont les dirigeants investissent surtout dans le foot. Mais face aux équipes entre griffes noires, plus noires, c'est-à-dire le Sénégal et le Nigeria, j'avoue, les craintes évoluent, les craintes grandissent. Mais je vais espérer que ces équipes également donnent de leur dynamisme et de leur force physique pour quand même remporter leurs différents matchs face aux différentes équipes. Alors, Elia Djeran, le Sénégal de Sadio Mane et le Nigeria de Mike Elobi ? Contrairement à God, comme il le dit, moi, j'ai foi. J'ai foi véritablement que le Nigeria et le Sénégal finiront par aller loin. On a vu aussi vraiment qu'ils ont fait de l'exploit par le passé. Moi, je crois, je crois fermement, véritablement, qu'aucune équipe ne sera du reste. Oui, quand on prend l'historique de la Coupe du Monde, aucune équipe africaine ne sait jamais ici, dans le dernier carré, qu'est-ce qui se passe chez nous en Afrique ? Est-ce qu'on ne sait pas jouer au foot ou qu'est-ce qui se passe réellement ? Non, il faudrait d'abord que la mentalité change et que déjà nos responsables africains comprennent que déjà aujourd'hui, le sport n'est plus qu'une industrie internationale. Oui, il faut donc investir davantage. Sans vouloir rompre votre dynamique, il faut le rappeler, en 2014, le Cameroun a été allé en retard et au Nigeria, on disputait les primes, alors que c'était des petites choses qui devaient être réglées à l'avance. Il faut avouer qu'en Afrique, nous sommes souvent victimes des guerres d'intérêt. C'est souvent de petites histoires et nous ne nous préparons pas. Pendant que les autres équipes, des années à l'avance, s'investissent, se préparent, s'entraînent pour les différentes compétitions, souvent les pays africains, nous attendons toujours la dernière minute pour nous donner, pour nous dire que nous voulons réussir. Plus qu'une industrie, je dirais une institution, le foot, aujourd'hui, Godfrey Segla, combien d'équipes africaines au second tour ? Je ne voudrais pas donner de pronostics, parce que le gros cylindre est en face, franchement, ça fait froid. Alors, Elia Dierin ? Moi, je pense qu'il y aura même plus d'équipes africaines que même d'équipes occidentales. Combien ? Non, nous ne sommes que cinq. Combien au second tour ? Plus de la moitié, trois ou moins. Trois ? Trois, oui. Trois, ok. On reviendra ici, mesdames et messieurs, amis de Guérité, vive monde. Nous sommes dans Foot Express qui tire déjà à Safin, qui est carrément à Safin. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada